Musique Donc bonsoir à tous, moi c'est Aurélie Et moi c'est Marie Et ce soir on est très heureuse de vous présenter nos travaux de recherche qui visent à essayer de comprendre comment à travers certains mécanismes des cellules deviennent cancéreuses et aussi on aimerait pouvoir vous faire découvrir notre quotidien de jeunes chercheuses On est toutes les deux thésardes en biologie dans le laboratoire du professeur Jonathan Beisman mais pour en arriver là, on a tout d'abord fait un master en biologie puis on a dû faire un concours pour rentrer en doctorat et c'est là qu'a commencé le fameux voyage de la thèse pour arriver au diplôme de docteur en biologie et aujourd'hui on va vous parler justement de ce fameux voyage de la thèse et de ce qu'on a pu faire durant ces années-là Alors tout d'abord juste des petits rappels notamment sur le corps et sur les cellules Donc un corps humain c'est constitué de 30 milliards de cellules donc pour vous donner une idée c'est 4 fois plus de cellules dans un corps que d'humains sur Terre Donc toutes ces cellules en plus elles vont sans cesse se diviser, se multiplier certaines vont mourir, vont être remplacées et donc c'est un perpétuel mouvement Et ce qui est impressionnant c'est que ces 30 milliards de cellules elles sont divisées en plus de 200 types cellulaires différents Elles vont chacune être caractérisées par une forme et une fonction spécifiques et quand vous regardez par exemple les cellules musculaires vous pouvez voir qu'elles sont très différentes des cellules sanguines et pourtant elles contiennent toutes la même information génétique En effet elles proviennent d'une seule cellule œuf qui s'est divisée au cours du développement embryonnaire et spécialisée dans différents types cellulaires Mais ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule Tout d'abord on va retrouver donc le noyau qui va protéger l'information génétique qui code pour les différents composants de la cellule qui assure le bon fonctionnement de la cellule Parmi ces composants aujourd'hui on va parler de quelques-uns notamment le squelette de la cellule qu'on appelle ici les microtubules et également la membrane cellulaire qui vient entourer la cellule On va aussi parler de l'intérieur de la cellule qu'on appelle le cytoplasme Donc comme l'a dit Aurélie aujourd'hui on est là pour parler de cancer Le problème avec le cancer c'est pas comme quand on a une infection avec une bactérie ou un virus ça vient pas de l'extérieur C'est nos propres cellules qui à un moment donné vont un peu faire ce qu'elle veut malheureusement Mais heureusement il y a quand même un processus de surveillance permanent des cellules qui justement élimine ces cellules avec des problèmes Malheureusement certaines justement échappent à cette surveillance Et donc elles vont commencer à se multiplier à se diviser de façon complètement anarchique et désordonnée Et c'est ça qui va former donc une tumeur On travaille donc toutes les deux dans le laboratoire justement du professeur Jonathan Weissman Dans le laboratoire de plasticité des phénotypes cellulaires Au sein de l'unité épigénétique et destin cellulaire de l'université Paris Cité Et on a donc vous allez le voir deux thématiques relativement différentes Mais on a quand même une question commune au laboratoire Qui est finalement d'étudier les mécanismes qui rendent les cellules cancéreuses Et donc comme on l'a dit mieux les comprendre pour pouvoir mieux les éradiquer Pour ma part je m'intéresse à la division cellulaire J'essaie de comprendre les mécanismes qui régulent ce processus Et comment dans le cancer ce processus est dérégulé En particulier, en règle générale on va dire Une cellule mère va donner naissance à deux cellules phi identiques Et ce grâce au processus de surveillance dont vous a parlé Marie Mais parfois les cellules échappent à ce mécanisme de surveillance Et certaines qui vont se diviser ne vont pas être capables de finir la coupure Et finalement vont régresser et fusionner pour donner une cellule avec deux gros noyaux Et ceci a pour conséquence de générer une instabilité du génome Qui à la fois contribue à l'initiation mais aussi à la progression du cancer Et en particulier, moi je m'intéresse à la toute dernière étape de cette division Le moment où les deux cellules vont venir couper le petit pont qui les reliait Et cette coupure requiert une machinerie moléculaire représentée ici en bleu foncé Qui va former une espèce de spirale pour venir rapprocher localement la membrane plasmique Et au final la couper Donc ce processus ça s'appelle l'abscission Et ce qu'on a découvert au laboratoire C'est que cette machinerie moléculaire elle pouvait subir une petite modification chimique Représentée ici en bleu turquoise Et on a identifié la protéine responsable de cette modification représentée en rouge Et il s'avère que cette protéine elle est présente en beaucoup trop grande quantité dans de très nombreux cancers Plus d'une quinzaine de cancers différents Notamment le cancer du sein ou encore du poumon Et nous notre hypothèse c'est que dans ces cancers Cette machinerie moléculaire serait peut-être trop fortement modifiée Et ça altérerait le processus de division menant à la formation de ces cellules à deux noyaux Et donc mes travaux de thèse consistent à répondre à cette question Alors de mon côté c'est complètement différent On travaille sur un parasite bovin Qui a un nom un peu bizarre Telleria annulata Et donc on retrouve ce parasite dans des zones plutôt en Afrique du Nord et en Asie Et c'est un parasite qui est transmis par la tique Donc à la vache Parce que la tique a le parasite au niveau de ses glandes salivaires Et donc en piquant la vache Il va lui transmettre le parasite Donc un parasite, contrairement justement à un virus ou une bactérie Ça va avoir des tailles très variables Pour vous donner une idée, nous, Telleria annule la taille Il peut y avoir 100 parasites dans un grain de sel Pour vous donner une idée un peu de sa taille Par contre on sait qu'il y a d'autres parasites comme le Vertenia Qui eux peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long Ensuite aussi, le parasite Telleria comparé à la taille d'un virus Il fait 10 fois la taille moyenne justement d'un virus Mais alors vous allez me dire Pourquoi finalement étudier un parasite bovin pour étudier le cancer ? Et bien tout simplement Le parasite Telleria ici en orange Lorsqu'il rentre dans la cellule de la vache Il va complètement la modifier Et il va utiliser tout ce dont il a besoin finalement Pour se diviser et pour se disséminer dans un maximum de cellules Et quelle est la meilleure façon qu'il a trouvé ? Et bien de faire se diviser les cellules le plus rapidement possible Et c'est comme ça donc qu'il déclenche une tumeur et des cancers donc chez le bovin Et les cancers qu'il déclenche c'est ce qui va ressembler le plus chez l'homme à un lymphome Qui est un cancer du système immunitaire Donc on a quand même des techniques communes avec Aurélie Notamment la culture cellulaire Moi donc je travaille forcément sur des cellules d'une petite vache Donc des cellules du système immunitaire Qui a été infectée par le parasite Telleria Et on peut les voir donc sur l'image tout au bout Avec donc en gris c'est la cellule de la vache Et en vert c'est le parasite qui vit donc à l'intérieur de la cellule de vache Oui donc effectivement en biologie quand on a une question On va chercher quel est le meilleur modèle pour y répondre Donc ce modèle il peut aller de la cellule mais jusqu'à l'organisme Nous dans notre cas on utilise donc des lignées cellulaires Et dans les différents laboratoires du monde entier Il existe plus de 3600 lignées cellulaires différentes Qui proviennent de plus de 150 espèces différentes Donc pour mon cas mon modèle préféré Ce sont les cellules cancéreuses d'Henrietta Lacks Plus communément appelées les cellules ELA Et pourquoi je m'intéresse à ce modèle là C'est parce que quand on les regarde se diviser On peut très bien visualiser le petit pont qui relie les deux cellules qui se divisent Et comme moi je m'intéresse à sa coupure c'était parfait Pour un peu d'histoire les cellules ELA sont les premières cellules humaines A avoir été cultivées en laboratoire Elles ont été prélevées de la tumeur de cette dame Qui était atteinte d'un cancer du col de l'utérus Et à cette époque c'était en 1951 Tous les processus de don d'organes, de consentement de don d'organes N'étaient pas du tout encore mis en place Et c'est seulement une vingtaine d'années plus tard Que ses proches ont appris qu'on utilisait ces cellules en laboratoire Bien sûr aujourd'hui ça a évolué Et il faut donner son corps de consentement pour qu'on utilise nos organes Alors concrètement comment on cultive nos cellules au laboratoire ? Et bien tout d'abord on va avoir deux types de cellules On peut avoir des cellules adhérentes C'est à dire qu'elles vont coller la boîte de plastique Et celles-ci on peut les cultiver en boîte de pétri Elles vont venir s'attacher au support Ou au contraire on va avoir des cellules en suspension Elles ne sont pas capables d'adhérer au plastique Et donc on va plutôt les cultiver dans des flasques Et elles vont flotter dans le petit milieu ici Ça s'appelle du milieu de culture C'est ce qui contient tous les nutriments Pour donner à manger à nos cellules En effet elles sont vivantes Donc pour se multiplier et se maintenir en vie Il leur faut des nutriments Et comme avec Marie on ne travaille pas sur les mêmes cellules Elles n'ont pas la même nourriture Donc ici à droite on peut voir le milieu de culture Que j'utilise pour les cellules est là Et ici le milieu de culture pour les cellules bovines Et donc ici ce qu'on peut voir c'est juste Marie Qui travaille sous la haute La haute c'est une atmosphère stérile Pour éviter les contaminations microbiennes de nos cellules Toutes les deux on utilise aussi la microscopie Donc pour pouvoir répondre à nos questions biologiques respectives Et donc il y a une étape évidemment avant de passer à la microscopie C'est de pouvoir marquer avec de la couleur Ce qui nous intéresse Donc les composants que l'on veut voir au sein des cellules Donc de même là on peut voir Aurélie au microscope Qui justement après avoir marqué avec de la couleur Ce qu'elle voulait voir au sein de sa cellule est là Va ensuite visualiser avec un ordinateur et un microscope Donc avec différents fluorescents Ce qu'elle veut au sein des cellules Alors on vous a ramené juste une petite lame Pour visualiser ce que nous on utilise au microscope Et donc normalement au niveau de ce rond Il va y avoir des cellules Bien sûr à l'œil nu on ne voit rien Ce qui est totalement normal Puisque le microscope qu'on utilise Il zoome 630 fois ce que l'on peut voir à l'œil nu Du coup donc ça c'est les images que l'on obtient Donc sur la gauche juste ici C'est les cellules ELA que j'ai marqué Donc le marquage que j'ai utilisé C'est un marquage violet pour marquer le squelette de la cellule Donc les microtubules dont on a parlé tout à l'heure Et en vert au milieu On peut voir la machinerie moléculaire responsable de la coupure Donc vous pouvez voir ici l'espèce de petite spirale qui se forme C'est ce qui va permettre aux deux cellules de se séparer De mon côté donc on a en bleu le noyau de la cellule de la vache En vert c'est donc la totalité du parasite Comme ce que je vous montrais tout à l'heure sur les photos précédentes Et par contre tous les petits points rouges ça correspond aux noyaux parasitaires Et donc il y en a entre 10 et 20 par cellule de vache Et c'est ce qui va nous servir à savoir si le parasite est en bonne santé ou non C'est de compter justement ces noyaux Donc jusqu'à présent on vous a montré des photos de cellules fixées Mais on peut aussi faire de la microscopie sur des cellules vivantes Et c'est l'approche que j'utilise pour savoir Est-ce que finalement quand ma protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité Est-ce que cela altère la division Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai comparé deux conditions Une condition témoin où la protéine est présente en petite quantité Et une condition où je mets la protéine présente en trop grande quantité Pour mimer ce qui se passe dans le cancer Et donc ce qu'on peut voir ici c'est les cellules qui se divisent Donc vous voyez elles s'arrondissent et il y a le petit pont au milieu Puis au final elles coupent ce petit pont et ça forme deux cellules phi identiques Et au contraire ici quand la protéine est présente en trop grande quantité On peut voir qu'elles mettent beaucoup plus de temps à se diviser Et que finalement elles ne vont pas réussir et régresser et fusionner avec deux noyaux Et donc désormais j'essaie de comprendre par quel mécanisme cette division est altérée finalement Et pour cela j'avais besoin de marquer la machinerie moléculaire avec un marqueur vert C'est ce que j'ai fait et désormais je peux filmer cette machinerie au cours de la division Donc par exemple ici j'ai marqué les cellules, le squelette des cellules encore en violet Et vous voyez la machinerie au milieu en vert D'abord recrutée sous une espèce d'anneau comme ça Et puis ensuite ces anneaux vont progresser et former la spirale dont je vous parlais jusqu'à couper le pont Et donc désormais j'ai cet outil qui est disponible Et je peux jouer sur la quantité de protéines et donc de modifications chimiques Pour voir finalement comment ça altère la localisation de cette machinerie Ou est-ce qu'elle est présente au bon endroit, au bon moment, etc. Donc pour résumer, grâce aux cellules ELA et à mes microscopes J'ai pu voir que quand la protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité Cela altère la division et génère des cellules à plusieurs noyaux Désormais j'essaie de comprendre les mécanismes responsables de ces défauts de division Avec pour espoir que comprendre ces mécanismes pourrait permettre ensuite de développer des nouvelles cibles thérapeutiques Pourquoi ? Parce que cette petite modification chimique, elle est permise grâce à la protéine Et on peut bloquer l'action de cette protéine grâce à des petites molécules Qui vont bloquer en fait la réaction chimique finalement Et dans l'espoir de rétablir la bonne division cellulaire Alors moi de mon côté, on était plutôt dans une mission anti-telleria C'est-à-dire qu'on se sert de ce modèle qui rend les cellules cancéreuses Et on a deux objectifs A la fois donc pouvoir éliminer ce parasite qui cause de graves problèmes économiques et agroalimentaires dans les pays concernés Et à la fois ça nous sert de modèle justement pour étudier un type de cancer Donc la première chose c'était justement de régler un problème de résistance au seul traitement connu qui existe C'est comme pour les antibiotiques finalement Quand il y a un traitement, les bactéries en cohérence là, le parasite, il s'y habitue Et donc il n'est plus du tout sensible à ce traitement Donc pour cela on a testé des centaines et des centaines de nouvelles molécules Et on en a trouvé une que je vais appeler Bob ce soir Qui justement a réussi à éliminer le parasite sans tuer la cellule de bâche Donc comment on voit ça ? C'est tout simplement en comptant comme je vous le disais le nombre de noyaux de parasites par cellule bovine Et donc quand une cellule n'est pas traitée, il y a environ une dizaine de noyaux Et après le traitement Bob, il n'y en a plus que quatre Donc on a trouvé une molécule qui semble éliminer le parasite Bien sûr on a voulu comprendre comment cette molécule fonctionnait Donc on a mis en place une technique de pêche On a donc Bob, on sait qu'il va aller dans la cellule rejoindre une cible qui nous est inconnue Donc on va le laisser aller dans la cellule rejoindre sa cible Et puis après on est capable de pêcher Bob et donc en même temps sa cible Et après grâce à une technique qui s'appelle de la spectrométrie de masse Mais peu importe, on va avoir une liste, souvent trop longue d'ailleurs De cibles potentielles et à l'intérieur de cette liste On va essayer de voir laquelle pourrait être intéressante Et qui pourrait expliquer justement la mort du parasite Enfin donc on a voulu voir l'effet du traitement Bob sur la formation des tumeurs Et pour cela donc on met les cellules infectées qui ont cette capacité à former des mini-tumeurs Dans une espèce de gélose, de gel Et on les laisse pousser Donc sans traitement, on voit que les cellules infectées poussent en amas Et elles forment plein de mini-tumeurs qu'on peut voir ici en violet Par contre, après le traitement Bob, on perd complètement cette capacité à former des mini-tumeurs Et donc il semblerait que les cellules qui ont moins de parasites sont entre guillemets moins cancéreuses Donc maintenant la question, on se demande si justement ces cellules sont redevenues normales ou pas Et bien sûr on aurait à l'avenir deux objectifs Donc à la fois pouvoir tester le traitement Bob au sein des bovins infectés Et pourquoi pas, vu qu'il y a des nouvelles thérapies aussi dans le cancer Pouvoir un jour utiliser cette molécule comme traitement anticancéreux Donc pour résumer, on a une question commune au laboratoire Qui est essayer de comprendre certains mécanismes qui peuvent mener à la formation de cellules cancéreuses On utilise des techniques qui sont assez similaires Donc la culture cellulaire et la microscopie Mais pour autant, on étudie deux questions totalement différentes Pour ma part, je m'intéresse au mécanisme qui régule la division cellulaire Et qui est dérégulé dans le cancer Alors que moi plutôt, j'utilise un modèle bovin infecté par un parasite Qui nous permet justement d'étudier la relation Donc ce qui a été mis en place finalement par le parasite Qui a rendu la cellule cancéreuse Et voir si on peut inverser finalement ces processus Donc comme l'a dit Aurélie, c'est vrai que les deux aspects de notre travail C'est comprendre les événements qui mènent une cellule à devenir cancéreuse Et bien sûr, on est bien conscientes qu'on en est encore loin Mais on essaye de justement apporter notre pierre à l'édifice Pour pouvoir un jour découvrir de nouvelles façons de traiter le cancer Voilà Et on vous remercie tous pour votre attention Et on attend les questions Applaudissements Applaudissements